bonjour c'est frédérique de frédéric thérapie aujourd'hui c'est la saint valentin le jour de l'amour et j'avais envie de vous parler de cet amour justement et de vous partager un petit peu tout ça ces derniers temps on me demande régulièrement comment faire un couple comment se passe ma relation avec mon mari dans le sens où je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui ont une ouverture spirituelle ont l'impression qu'ils doivent absolument fonder une famille faire un couple avec leurs flammes ou leur âme jumelle ou tout ça et bien à mon avis non pas du tout et la chose qui est principale qui est essentielle pour arriver à avoir une relation sereine épanouie d'échanges c'est en tout premier lieu d'être en paix avec vous avec vous parce que l'autre dans toute relation l'autre que ce soit même au niveau du travail au niveau professionnel au niveau amical et tout l'autre est votre miroir et si à l'intérieur de vous vous n'êtes pas en accord parfait avec ce que vous êtes est ce que vous attendez d'une relation de la vie tout simplement si vous n'êtes pas en amour avec toutes les polarités de votre être donc ça veut dire en paix même avec vos défauts avec tout ça sachant que les défauts sont là pour être transcendés transmutés et mettre en positif derrière et bon ça ce sera l'occasion d'en parler une autre fois en tous les cas c'est vraiment la première chose et souvent ce que ce que je conseille quand même majoritairement aux gens qui sont entre deux relations c'est de ne pas foncer dans la première relation qui passe mais plutôt de prendre un temps pour soi de faire l'ermite là l'ermite la carte qu'on a dans les tarots de Marseille c'est l'ermite c'est pas je me coupe du monde c'est je vais regarder à l'intérieur de moi qu'est ce qui se passe je vais me mettre en axe je vais me mettre en paix avec ce que je suis je vais méditer sur ce que je suis et là une fois que vous serez pleinement en paix avec vous une fois que et bien finalement ce sera pas important pour vous d'être en relation ou d'être seul et bien là vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera dans cette même axe et là vous allez pouvoir échanger vous allez vraiment pouvoir vous apporter et trouver un équilibre je voulais dire un truc j'ai oublié donc en tous les cas ça c'est vraiment la première chose ça sera rien de courir et d'accumuler les relations si vous avez par exemple une relation avec quelqu'un qui est sans arrêt je sais pas quelqu'un qui veut pas s'engager par exemple et que vous dans votre tête vous avez l'impression que vous voulez vous engager si vous retombez systématiquement sur des personnes qui ne veulent pas s'engager avec vous en couple c'est que fondamentalement vous avez vraiment peur de l'engagement et que quelque part à l'intérieur de vous vous avez une fausse croyance un schéma qui fait que vous vous sentez plus confortable à ne pas vous engager dans une relation même si c'est ce que vous voulez d'un point de vue mental donc c'est ça s'aligner faire la limite se retrouver c'est je vais voir à l'intérieur de moi et je vais regarder qu'est ce qui me fait peur dans le fait de m'engager dans une relation je vais faire l'amour avec moi même c'est à dire je vais être en paix parfaitement avec moi avec mes difficultés je vais transmuter ces difficultés je vais les transcender vous allez voir que une fois que ceci sera pleinement en paix à l'intérieur de vous et bien les relations autour de vous seront aussi différentes d'avant donc voilà pour revenir sur les flammes jumelles et les âmes sœurs je crois pas d'un point de vue personnel que ce soit une obligation d'être avec ces personnes là en couple personnellement je connais mes flammes j'ai rencontré mes âmes et ce sont des personnes avec qui on chemine ensemble avec qui on est hop comme ça double un petit peu comme les les tâches de rechat et avec qui on s'entraide avec qui on évolue c'est des personnes qui ont certes une importance dans ma vie mais avec qui j'ai pas fondé une famille d'accord je crois que ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin faites attention aussi lorsque vous formulez parce que l'univers va vous apporter ce que vous demandez sauf que dans ce genre de situation et bien des fois ce que vous demandez ça n'est pas ce dont vous avez besoin vous pouvez très bien demander je sais pas une personne spirituelle une personne qui fasse son potager bio une personne qui soit je sais pas autonome dynamique j'en sais rien ce que vous voulez mais fondamentalement ce qui va vous manquer peut-être si vous obtenez ça et bien c'est l'essentiel ça veut dire le respect ça veut dire le fait d'avancer ensemble de se soutenir de s'aimer d'un amour profond et respectueux de ce que chacun est et je vous invite du coup la meilleure moyen la meilleure technique pour arriver à obtenir et bien ce qu'il vous faut c'est de demander l'univers Bouddha à la Krishna vos faits à qui vous voulez ça encore une fois vous le nommez comme vous avez envie mais de demander ce qui est bon pour vous dans votre évolution de vous amener quelqu'un avec qui fonder un foyer faire des enfants si c'est dans votre optique enfin voilà mais juste l'essentiel faire des enfants encore attention parce que vous pouvez faire des enfants mais pas les les élever les accompagner comme vous auriez souhaité à l'intérieur de vous donc voilà j'espère que j'ai été assez claire en tous les cas que vous soyez en couple que vous soyez seul je vous envoie un arc-en-ciel gigantesque d'amour pour fêter et bien ce mois d'amour et puis je vous rappelle aussi que dans ce mois de février on a eu une éclipse de lune on a eu une éclipse de soleil c'est des grosses portes c'est vraiment des des phases de changement donc je vous invite à essayer au maximum de vous aligner de vous aligner pour arriver à transmuter et à ouvrir tout ça et faire rayonner tous vos potentiels si vous voulez voir d'autres vidéos vous avez ma chaîne youtube où vous pouvez vous abonner Frédéric Thérapie vous avez facebook et le site internet www.frédéricthérapie où vous trouverez justement et bien mes nouveaux programmes qui vont vous accompagner à développer tout votre potentiel énergétique allez à tout bientôt ciao ciao